C'est un peu les traditions parce que je vais prêcher depuis ici. Parce que j'ai un modèle et mon modèle c'est Jésus. Et je sais que Jésus était au milieu de la feuille, il n'était pas devant. Donc je vais rester là pour prêcher. Ce qui est important, ce n'est pas le messager, mais c'est le message qui est important. Donc que nous soyons centrés sur le message, c'est-à-dire sur Jésus, parce que Jésus est la parole vivante de Dieu. Donc que nous soyons tous centrés sur le message et non sur le messager. Et ça c'est très important. Comme Jean le Baptiste lui-même, il a dit concernant Jésus, parce que les disciples de Jean le Baptiste, quand ils ont vu beaucoup de personnes accourir vers Jésus, ils sont allés vers Jésus et ils ont dit à Jésus, ils ont allé vers Jean qui était leur maître et ils lui ont dit, mais beaucoup de gens vont vers lui. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui baptisais les gens, c'est toi qui étais le prophète. Et Jean a dit une chose, il a dit, il faut que je diminue afin que lui y croisse. Quand on prêche la parole de Dieu, Jésus doit être très élevé et nous très très petit. Plus on est petit, plus Jésus est glorifié. Parce qu'un homme ne peut pas changer les personnes. La parole même d'un homme ne peut pas changer les personnes. Mais ce qui change les personnes, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole-là demeure éternellement. Comme Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Mais c'est pour ça que dans ces circonstances-ci, qui sont des circonstances devant lesquelles l'homme n'a aucune réponse, la mort c'est la chose la plus tragique que nous, dans notre pensée humaine, nous considérons comme étant la chose la plus difficile qui puisse arriver, la chose la plus, comment dire, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, nous considérons que c'est la mort. Et nous n'avons aucune réponse devant cet événement-là. Mais le Créateur seul qui nous a créés, qui a dit qu'il y a un début et qui a aussi dit qu'il y a une fin. C'est lui seul qui a justement la parole vers laquelle nous pouvons nous tourner dans ce type de circonstances-ci pour véritablement reposer sur lui. Le frère a dit tantôt que c'est lui qui est le consolateur, c'est seul auprès de lui. Justement, nous pouvons dire tous les mots que nous voulons à notre frère Franck, mais nous n'allons jamais suffisamment le consoler. Il n'y a que le Seigneur véritablement, parce que c'est le Seigneur qui lui a donné une maman, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui lui a donné une maman, et c'est aussi le Seigneur qui a décidé de la reprendre en son temps. Donc, il n'y a que le Seigneur véritablement qui peut parler un vocabulaire qui n'existe même pas dans nos bouches, et mettre ce vocabulaire-là directement dans le cœur de Franck, afin qu'il soit consolé. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous voulons te bénir encore. Nous voulons te rendre grâce pour ces moments que tu nous donnes, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur Père, de pouvoir partager ta parole. Éternel Père, viens maintenant, glorifie-toi au milieu de nous. Seigneur, tu vois les cœurs affligés, mais Père, c'est aussi toi qui es le consolateur. Tu es celui-là même qui est le Père des orphelins, Seigneur Père éternel. Nous te prions, Seigneur, que tu viennes, et que tu sois présent au milieu de nous, et qu'au travers de ta parole, Seigneur Dieu, que tu accomplisses ce que tu avais prévu d'accomplir ce soir dans les cœurs. Père, je veux te bénir, je veux te rendre grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous savons que dans un couple, déjà quand on parle d'un couple, ça suppose qu'il y a deux personnes. Il y a un homme et il y a une femme. Je ne parle pas des couples du nouveau siècle, là. Je parle des vrais couples selon le français. Un homme et une femme. Parce que tout type de couple, c'est une abomination aux yeux de Dieu, si ce n'est un homme ou une femme. Donc, alors, il y a un homme et une femme qui constituent un couple. Donc, justement, pour que le couple fonctionne normalement, il faudrait qu'il y ait le dialogue. C'est-à-dire que quand l'un parle, si une seule personne parle, il y aura un problème. L'autre personne va se sentir rabaissée, écrasée. Mais lorsque une personne parle, l'autre répond, et ainsi de suite, là, le couple fonctionne en harmonie. Vous savez que Jésus, en fait, est l'époux. Et l'Église est l'épouse. Amen. Donc, cela veut dire que si nous parlons à Dieu, Dieu doit aussi nous parler. Nous sommes dans ce dialogue-là. Et Dieu parle par ça, sa parole. Amen. Donc, c'est pour cela que nous avons chanté des cantiques, dont nous avons parlé à Dieu maintenant. Le Seigneur veut également nous parler au travers de sa parole. Et nous savons également, puisque nous avons pris l'image du couple, nous savons que dans un couple, en fait, chacun ne peut pas faire comme il a envie de faire. On peut avoir ses idées à soi, mais on ne peut pas les mettre en application comme on les veut, parce qu'il faudrait que l'autre soit en accord. Mais là, nous sommes dans un couple assez particulier, parce que c'est Jésus, comme la Bible le dit, qui est la tête de l'Église. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est celui qui donne les directives, les commandements que nous devons suivre. Donc, si nous disons que nous entrons dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que nous avons envie de faire. Nous sommes obligés de faire, pour que ce que nous allons faire pour Dieu, soit recevable par lui, nous sommes obligés de faire les choses conformément à sa parole. Si nous faisons les choses en dehors de la parole de Dieu, tout ce que nous aurons fait ici, ça sera bien pour nous, mais Dieu ne prend aucun plaisir à cela. Dieu n'est pas là-dedans. Il est étranger. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu, c'est dans l'Apocalypse 3, au verset 20, où il est dit, Souvent, on utilise ce verset-là pour les païens, mais en fait, ça s'adresse à une église, l'église de l'Odyssée. C'est-à-dire qu'on peut être sûr que nous sommes dans une connexion avec le Seigneur, alors que le Seigneur est dehors. Il parle à une église. Le Seigneur est dehors et il cogne. Il cogne pour entrer dans l'église, pour parler. Pourquoi ? Parce qu'on a mis Jésus à la porte. C'est quoi mettre Jésus à la porte ? On peut être en train de chanter, on peut être en train de louer Dieu, mais Dieu est dehors. Jésus est à la porte. Il ne prend pas plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on fait les choses selon notre cœur, selon notre manière de voir les choses, mais on ne prête pas attention à ce que le Seigneur, lui, dit dans sa parole. Alors, je vais commencer par lire un verset et on va tout de suite comprendre pourquoi pourquoi je l'ai cité. C'est dans Ecclésiastes 9 au verset 7. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est après le somme. Alors, Ecclésiastes, chapitre 9, verset 7. Il nous est dit, Je vais commencer à partir du verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et, pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça, elle est un peu compliquée, mais c'est très simple. On a l'habitude de dire que les morts sont morts. Il dit ici, dans ce verset, et ils n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil. Si nous prenons, pour corroborer dans le Nouveau Testament, nous prenons Matthieu 8, verset 22. Il y a quelque chose d'assez surprenant parce que nous savons que Jésus est un amour, mais il y a souvent des paroles de Jésus qui peuvent surprendre un peu. Alors, si je prends Matthieu 8, verset 21 déjà. Un autre parmi les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. » C'est quand même assez troublant. C'est quelqu'un que Jésus appelle à lui pour le suivre. Et il dit à Jésus, « Attends d'abord, je vais aller enterrer mon parent, ensevelir mon parent, puis ensuite je vais venir pour te suivre. » Donc, il relègue Jésus au second plan. Il dit, « La mort, c'est plus important pour moi. Je vais d'abord aller faire cela. » Bien-aimé, ce que je suis en train d'essayer de nous dire, d'après la parole de Dieu, en fait, nous devons comprendre une chose, c'est que la parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un est mort, il est véritablement mort et son souvenir est oublié. Par tradition, je sais que je vais choquer peut-être de ce que je vais dire, mais c'est la parole de Dieu. Par tradition, nous avons l'habitude de commémorer des morts. Nous avons l'habitude de faire des choses en mémoire des morts. Mais la Bible nous enseigne clairement que nous ne devons entretenir aucune relation avec les personnes qui sont disparues. Quand quelqu'un meurt, ça, c'est entre les mains de Dieu. Donc, nous ne devons plus rien faire en mémoire d'un mort. Parce que ça, ça nous maintient en communion avec le mort. et nous savons que c'est un esprit qui existe, l'esprit de mort. Donc, lorsque l'on se retrouve comme ça, je vais juste rectifier d'après la parole de Dieu pour ne pas faire ce que nous avons envie de faire, mais faire ce que Dieu veut que nous fassions, rectifier un petit peu le vocabulaire qui a été utilisé au début. c'est que si nous sommes réunis ici en mémoire de quelqu'un qui est mort, Dieu ne prend pas plaisir. Par contre, si nous sommes réunis ici pour parler de la parole de Dieu, c'est vrai, il y a un événement. Mais, cet événement-là, en fait, Dieu l'utilise simplement pour nous rassembler autour de sa parole. Et ça, c'est plus important. Parce que quelqu'un qui meurt, ce n'est pas la chose la plus importante pour Dieu, nous allons tous mourir sans aucune exception. Mais ce qui est le plus important pour Dieu, c'est le message qu'il nous communique au travers de la disparition de cette personne qui est partie. C'est pour ça que Dieu veut que nous nous ressentions. En fait, c'est un message. Comme la Bible nous dit qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi ? Parce que dans la maison de deuil, on prend connaissance de la fin de tout homme. C'est Ecclésiaste qui le dit. Ce n'est que dans la maison de deuil qu'on se rend compte qu'en fait, tous les jours, je cours dans une vie trépidante, je monte, je descends, mais un jour, tout cela va s'arrêter. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et c'est là où Dieu est sage. Parce qu'il ne nous a pas dit, il nous a caché cela. C'est pour ça que je disais tantôt que nous sommes impuissants devant la mort. Parce que Dieu nous l'a caché. Mais par contre, il y a une vérité que Dieu nous a laissé savoir. C'est qu'un jour, il y aura la fin. Dès qu'un enfant naît, nous savons, il a une date de naissance, mais nous savons aussi qu'il aura une date de décès. Si vous allez vous promener là, dans un cimetière, vous allez voir toujours les dates. Il y a deux dates souvent séparées par un tiret. La date de naissance, mais la date de la fin aussi. Donc nous tous, si Jésus ne revient pas avant, nous avons une date où il va falloir partir. Donc, le pire, ce n'est pas de partir. C'est pour ça que je disais tantôt que dans notre imagination, nous pensons que la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est qu'il meurt. Non, ce n'est pas la pire chose. Ah, on ne m'a jamais dit ça. Je n'ai jamais entendu ça. Je pensais que la pire chose c'était la mort. C'est ce que certains d'entre nous sont en train de se dire dans leur tête. La pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, c'est effectivement de mourir, mais de mourir en étant séparé de Dieu. C'est la pire chose qui puisse arriver. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en Hébreu 9 au verset 27, il est réservé aux hommes, à tous les hommes. Quand je dis hommes, ça avait grand tâche d'hommes, même les femmes sont concernées, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est immédiat. Donc, si vous avez l'occasion d'assister là dans la rue, la voiture bouscule quelqu'un, à l'instant même où le cœur de la personne arrête de battre et que son activité cérébrale s'arrête, il y a un jugement éternel qui est prononcé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Soit la personne va retrouver le Seigneur dans le ciel s'il était en communion avec le Seigneur et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire être en communion avec le Seigneur. Mais s'il ne l'était pas, c'est trop tard. C'est de notre vivant que nous devons nous réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas après la mort. Après, à l'instant même, comme je disais, où le cœur s'arrête de battre et que l'activité cérébrale s'arrête, c'est déjà trop tard. Donc, c'est pendant que nous sommes en vie que nous devons réfléchir à la question la plus importante de notre vie qui est la question de l'éternité. Mais c'est assez, comment dire, surprenant de voir avec quelle insouciance les hommes, avec grand H encore, néglige la question de l'éternité. Relègue la question de l'éternité au second plan ou tout simplement n'y pense pas. Parce qu'on pense que la mort, c'est pour la maman. Elle était vieille peut-être. Je ne sais pas quel âge elle avait. La mort, c'est pour les autres. Mais non. Si vous allez dans un cimetière, je prends toujours cet exemple parce qu'encore une fois, ça nous ramène à la réalité même de l'homme qui a une fin. Nous allons, si nous observons les inscriptions qui sont sur les tombes une à une, il y a de fortes chances que nous tombons sur quelqu'un qui est né la même année que nous. Ou même plus jeune que nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour être là-bas ? Est-ce que nous avons passé un examen pour être encore là en vie et lui déjà dans la tombe ? Pas du tout. C'est juste que Dieu nous accorde encore du temps pour se réconcilier avec lui parce qu'il sait que s'il nous appelle dans notre état, ça sera trop tard. Ce soir, tu dis, je suis venu soutenir. Franck, c'est vrai. C'était ça ta motivation mais Dieu lui avait un rendez-vous avec toi pour te dire qu'aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'endurcis pas ton cœur parce que demain, il peut t'appeler et la parole de Dieu, je vais lire encore Ecclesiastes, nous dit, chapitre 8, c'est très intéressant de lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous ramène toujours les pieds sur terre parce que la vie que vous voyez là-dehors, le monde, il est dominé par le diable. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et le diable travaille parce qu'il sait là où lui va. Le diable est condamné pour passer l'éternité en enfer et il veut que tous les hommes qui sont sur la terre aillent avec lui là-bas. Donc, il va tout faire pour nous occuper, pour nous donner toutes sortes de soucis pour que nous n'ayons pas le temps mental disponible pour penser à la question fondamentale même de notre vie qui est la question où est-ce que je vais passer l'éternité. Si Dieu m'appelle aujourd'hui même, les gens vont s'asseoir, ils vont se lamenter parce que je suis parti. Mais la question pour moi, ce n'est pas de savoir. On voit des gens qui vont dans des funérariums pour commencer à payer pour que leurs obsèques se passent bien. C'est bien, c'est bien. Ça va soulager ceux qui vont rester. mais entre-temps, est-ce que toi qui vas prendre justement, commencer à financer tes obsèques, ça va bien se passer. Mais toi, où est-ce que tu seras ? Vous savez, vous pouvez avoir des obsèques internationaux. Je prends l'exemple typique, je n'en sais rien, je le dis simplement comme ça. Nelson Mandela, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a fait plein de belles choses, qui a eu des obsèques comme je ne sais pas si un autre être humain sur la Terre aura ce type d'obsèques. mais laissons-nous nous rappeler que s'ils n'étaient pas en communion avec Dieu, ça ne va pas influencer la décision de Dieu. Pas du tout. Ça, c'est la vérité. Ça ne va jamais, le fait qu'on ait des funérailles extraordinaires, ne va jamais influencer la décision de Dieu sur le fait que nous allions au paradis ou bien que nous descendions en enfer. C'est de notre vie là, pendant notre pèlerinage, comme on a chanté tout à l'heure, terrestre qu'il faut prendre cette décision. On décide soi-même, soit d'aller au ciel, soit d'aller en enfer. Pourquoi ? Parce que la décision de se réconcilier avec Dieu nous appartient. Je peux être récon... Imaginons, j'étais même un frère, même si j'étais si à moi, c'est-à-dire frère jumeau avec quelqu'un, nous sommes collés par une partie du corps. Je peux accepter Jésus et mon si à moi ? Pas du tout. C'est une décision personnelle. nous pouvons chanter des cantiques chrétiens, nous pouvons réciter des prières, mais ça, ça ne fait pas de nous quelqu'un qui connaissons Dieu. Si vous rencontrez deux personnes qui marchent ensemble dans la rue, ça suppose que quelque part, ces personnes-là ont dû d'abord se rencontrer et faire chemin ensemble. est-ce que tu as rencontré Dieu personnellement ? C'est la question que le Seigneur va nous poser. Acte 17 au verset 30, il est dit Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance, c'est-à-dire que peut-être avant d'entrer ici tu n'avais jamais entendu ce que tu entends, appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se répentir parce qu'il a prévu un jour pour le jugement. Il viendra un jour où nous allons devoir passer devant le Seigneur individuellement pour rendre compte de notre vie. À ce moment-là, personne d'autre ne pourra prendre le parti pour nous défendre. Personne ne pourra venir dire ah non, un tel je le connaissais, il faisait quand même un peu de bien. Non, pas du tout. Ce n'est pas une affaire de faire du bien ou faire du mal. C'est une affaire d'être réconcilié avec Dieu ou pas, d'être né de nouveau ou pas du tout. pas né de nouveau comme on veut parce qu'on va à l'église le dimanche. Ce n'est pas ça être né de nouveau. Ce n'est pas de temps en temps faire quelques prières. Ce n'est pas ça être en communion avec Dieu. C'est qu'à un moment déterminé de sa vie où on entend la parole de Dieu et qu'on constate qu'on est sur le chemin large. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 7 au verset 14, il a dit large est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui sont sur ce chemin. Dans le monde entier, la majorité de personnes sont sur le chemin large, en train d'aller en enfer. Certains même en train de courir pour aller en enfer. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui trouvent ce chemin-là. Peu. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Ce n'est pas ceux qui chantaient les cantiques. Ce n'est pas ceux qui lisent leur Bible. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui se sont réconciliés avec Dieu. Et comment est-ce que la réconciliation avec Dieu commence? J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai réalisé que je suis sur le chemin large. Pourquoi? Parce que si Dieu m'appelle maintenant, là je vais commencer à trembler. Si je ne vais pas trembler, si Dieu m'appelle maintenant, ça veut dire que c'est bon, je suis préparé. Mais si je vais trembler, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, c'est la communion avec Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je réalise que je suis sur le chemin large qui mène à l'éternité. Si c'était ma photo qui était là-bas devant aujourd'hui et que les gens étaient assemblés pour moi, je serais en enfer. C'est ça que je dois me dire quand je suis en train d'entendre ce message-là. Mais Dieu m'accorde encore du sursis parce qu'il voulait que j'entende ce message-là. Parce qu'il vaut mieux entendre un message qui peut paraître dur comme ça aux oreilles de la bouche d'un être humain. Parce que si vous entendez ça de la bouche de Jésus, c'est déjà trop tard. Parce que nous serons déjà devant lui. Alors, maintenant que j'ai entendu cette parole-là, la Bible nous dit, c'est dans acte 2, au verset 37, que lorsque les Israélites qui étaient là à Jérusalem le jour de la Pentecôte ont entendu Pierre prêcher, ils ont eu le cœur vivement touché. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé qu'ils étaient sur ce chemin large-là qui mènent à la perdition. Et ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous donc pour ne pas périr, pour ne pas aller justement sur ce chemin large, continuer sur ce chemin large. Et Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la première étape dès que j'ai entendu ce message-ci, c'est de se répentir. aujourd'hui, je peux entendre ce message-ci. Je rigole. Le prédicateur, il parle. Il peut toujours parler. Mais lui-même, il répondra devant le Seigneur. Mais une fois que tu as entendu cela, tu deviens responsable devant Dieu. Tu ne pourras pas dire à Dieu, je n'ai pas entendu. Comme nous dit, c'est dans Romains, Romains 3 au verset 19, que ce jour-là, devant le Seigneur, toute bouche sera fermée. Fermée, parce que ce n'est pas à ce moment-là que tu vas ouvrir la bouche pour commencer la plaidoirie devant Dieu et dire, ah Seigneur, c'était ci, c'était Monté, c'était ma femme, c'était mes enfants qui ont empêché que je te suive. Il n'y aura pas ça. C'était mon mari, c'était le voisin, non, 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 il n'y aura pas ça. Dieu va te faire défiler le film de ta vie et tu vas dire, pardon, arrête même, arrête, parce que c'est trop. Moi-même, je vois, je mérite d'être là où je suis. Personne ne pourra dire à Jésus, moi tu m'as oublié, peut-être jamais tu n'as mis tes pieds dans une assemblée pour entendre l'évangile, mais Dieu permet qu'au travers d'un événement comme ça que tu viennes et que tu entendes cette parole-là. Parce que dès l'instant où un enfant vient au monde, l'enfant naît avec la racine du péché en lui. Et la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire qu'à cause d'un seul péché, tu dois aller pour payer pour ce péché-là. Et le salaire, c'est la mort. Quand il parle de la mort, il ne parle pas simplement de la mort physique. Encore une fois, c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Et le seul endroit où Dieu n'est pas, c'est en enfer. C'est cet endroit-là, en fait. Mais Dieu, le verset continue, c'est dans Romains 6 au verset 23, le verset continue en disant mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous avez vu, il y a une redondance dans la phrase. Il dit le don, normalement, un don est déjà gratuit, mais il précise encore gratuit. Pourquoi? Pour dire que, en fait, le salut est tellement à la portée de tout le monde parce que c'est un don. Déjà, il n'y a rien à payer et en plus, il précise encore c'est gratuit. Ce qui veut dire que devant Dieu, tu ne vas pas dire moi, je n'avais pas d'argent pour payer. non, c'était gratuit, c'est ce que Dieu va te dire. Donc, quand on donne un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce qu'il doit faire? Accepter le cadeau. Quelqu'un, vous pouvez lui donner un cadeau et il ne l'accepte pas. Comme je disais la semaine dernière, vous pouvez avoir une table remplie comme ça de main, je ne sais pas, peut-être il y en a une à côté, et on tourne autour de la table comme ça et on a faim. Donc, on peut être autour de la parole de Dieu sans la voir dans notre cœur, sans être réconcilié avec Dieu et la plus grande tragédie, ça serait de partie dans cet état-là parce que le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le psaume 90 au verset 12 nous dit, apprends-nous à compter le nombre de nos jours parce qu'il y a une fin. on a un nombre de jours précis à vivre sur la terre et après la fin va arriver et il faut qu'on soit prêt. Si nous sommes surpris par ce jour-là, ça va être très très difficile. Donc, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus. Maintenant que j'ai entendu cela, je dois me répentir. Je dois aller devant Dieu. Dieu, ce n'est pas un prêtre. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un être humain pour aller rencontrer quelqu'un et dire je viens me répentir. Ce n'est pas du tout. On se met dans sa chambre à genoux et on dit Dieu, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui. Maintenant, je veux te demander pardon parce que je me rends compte que depuis que je suis né, j'ai toujours fait ce que j'ai envie de faire et non faire ce que toi, tu veux que je fasse. Parce que c'est ça le péché. Le péché, ce n'est pas seulement mentir, voler, tromper sa femme et tout ça. Non. Le péché, c'est faire ce que nous avons envie de faire et non ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, à partir de cet instant-là, je peux faire même de bonnes choses. Mais si ce n'est pas Dieu qui inspire ces choses-là, c'est un péché, je peux acheter une belle voiture, ce n'est pas un péché, mais si c'est la convoitise de mon cœur qui me pousse à acheter cette voiture-là, c'est un péché devant Dieu. Et Dieu dit qu'à cause d'un seul péché, nous sommes condamnés à l'enfer. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint. Dieu est parfaitement saint et le ciel, là où nous tous, nous voulons aller, est saint. Donc, si Dieu m'accepte avec un seul péché dans le ciel, le ciel sera souillé à cause de moi. Il y aura des péchés maintenant dans le ciel et le ciel ne sera plus saint. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui a un seul péché dans sa vie. Ce qui veut dire que tous les hommes sur la terre sont condamnés à aller en enfer. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais, le Seigneur ne veut pas cela. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique mourir à la croix. Et, c'est gratuit. Je reprécise encore cela. C'est gratuit. Si on vous donne un héritage, il faut l'accepter pour pouvoir en jouir. Si on refuse ce cadeau-là, on ne peut pas en jouir. Alors, la repentance, Seigneur, à tel moment, j'ai fait telle chose. Je te demande pardon pour cela. Pardonne-moi. Et la Bible dit, ceux qui viennent devant le Seigneur et qui confessent leur faute, il est fidèle et juste pour les pardonner. Mais seulement, cette repentance, cela doit être sincère. Elle doit venir du fond du cœur. La repentance, c'est ne plus le faire. Ce n'est pas ne pas le faire, c'est ne plus le faire. C'est-à-dire, je prends la décision d'arrêter de vivre comme je vis là, aujourd'hui, et je décide de suivre Dieu. Quand je nais, je nais avec le dos tourné à Dieu. Dieu est derrière moi. Mais le jour où j'entends la parole de Dieu, je prends la décision de me tourner et de marcher vers Dieu. C'est ça, la repentance. Le demi-tour complet dans notre vie. Nous avons peut-être eu l'occasion de voir des personnes que nous avons connues qui, du jour au lendemain, ont changé. On dit, mais celui-là, il est dans une secte maintenant. ce n'est pas une secte. Si la personne s'est vraiment convertie, en fait, c'est Dieu qui est entré dans sa vie et qui a transformé même sa façon de réfléchir. Ses centres d'intérêt ne sont plus les mêmes. Il est centré sur Dieu maintenant et il sait qu'il est en marche sur le chemin étoile pour la cité céleste. Son cœur n'est plus attaché aux vanités de cette terre, aux choses vaines de notre terre. Il sait là où il est en train d'aller. À celui-là, si on lui dit, demain, tu vas rencontrer Dieu, il dit, Seigneur, prends-moi, je suis prêt. Parce qu'il sait où il va. Et il sait que l'espérance qu'il a ne repose pas sur la parole d'un homme, mais elle repose sur la parole éternelle de Dieu. Après la mort vient le jugement et aucun d'entre nous ne va être accepté parce que la Bible dit que Dieu ne fait obsession de personne. La repentance, je demande pardon à Dieu pour mes péchés et je prends la décision consciente de ne plus marcher sur ce chemin-là. Je vais nous lire un passage que nous connaissons nous tous. parce que nous parlons de la repentance et nous disons que c'est confesser son péché, dire à Dieu les choses que nous avons faites dans notre vie, faites aux gens et faites à lui qui ne l'ont pas honoré, nous allons dire cela au Seigneur et nous allons prendre la décision de ne plus faire ces choses-là. Et maintenant, nous avons demandé pardon à Dieu. nous avons dit que si nous demandons pardon à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ce que la parole de Dieu dit. Si je viens sincèrement devant Dieu, je lui demande pardon pour mes fautes, il va me pardonner. Mais, il y a quelque chose quand même dans la Bible qui est très très important à souligner et nous tous nous connaissons ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne ici qui ne connaisse par ce passage-là. Voici, je lis Matthieu 6 au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est là que je vais m'arrêter. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, je viens demander pardon à Dieu pour mes péchés et je dis à Dieu pardonne-moi de la même manière que moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ça veut dire quoi ? Dieu fait comme moi je fais. C'est ça qu'on est en train de lui dire. Fais comme moi je fais. Donc, si je ne pardonne pas aux gens, qu'est-ce que Dieu va faire quand moi je vais lui demander pardon ? On en déduit directement. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Et dans le texte d'origine, le texte grec parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. Donc, avant de venir demander pardon à Dieu pour ses péchés, je commence d'abord par pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. même s'il y a des gens qui nous ont offensés, nous pouvons aller leur demander pardon même si nous avons raison. C'est ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit dans Romains 12 au verset 18 « Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépend de vous. » Donc, si vous êtes en froid, si vous êtes en problème, si vous êtes en porte-à-faux avec quelqu'un et que ça dépend de vous, vous avez fait cette démarche-là, vous n'avez pas fait la démarche de vous réconcilier avec la personne, vous êtes en faute devant Dieu. Nous sommes en faute devant Dieu. Donc, nous savons que pour beaucoup peut-être ici, nous sommes Camerounais. Nous avons entendu dire qu'au baccalauréat, avant, on pouvait passer le baccalauréat à avec 18 en maths et 5 en philo, 8 en français. Ça, on faisait ça avant. C'était possible. Mais, les responsables de l'éducation nationale se sont rendus compte que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un littéraire passe son baccalauréat avec de fortes notes en matière scientifique alors qu'il est littéraire. Quand on voit son bac, on se dit ça, c'est un littéraire alors qu'il n'a pas le niveau en français. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ils ont créé les matières du premier groupe. Donc, on va d'abord corriger, si vous êtes en littérature, on va corriger français, philo, et puis, je ne sais pas, moi, une langue. Si vous êtes en scientifique, on va corriger maths, physique, chimie, ainsi de suite, matière du premier groupe. Si vous avez la moyenne, on continue à corriger vos autres copies. Si vous n'avez pas la moyenne, on met toutes vos copies de côté et vous avez échoué l'examen, vous avez raté l'examen. Pour Dieu, il y a ça aussi. Et la matière du premier groupe pour Dieu, c'est le pardon. Parce que notre salut est basé sur le pardon de Dieu. on a dit tout à l'heure qu'aucun être humain sur la terre ne mérite d'aller au ciel. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a pas un seul juste sur la terre, pas même un seul. Parce que nous avons tous la racine du péché en nous. Donc, c'est parce que Dieu a décidé volontairement de nous pardonner que nous pouvons prétendre d'aller au ciel. Est-ce que Dieu qui nous a pardonnés, nous, maintenant, nous allons refuser de pardonner aux personnes qui nous ont offensés. Pas du tout. Matière du premier groupe. Regardons, il y a une autre image. Lorsque nous allons dans un supermarché, nous faisons des courses, nous mettons ces courses-là dans le caddie. Ensuite, nous passons à la caisse. La caissière va retirer nos articles un par un et elle va poser sur son tapis pour les scanner. vous savez ce que Dieu va faire. Dans notre vie, nous avons beaucoup de choses dans notre caddie. Quand nous allons arriver devant Dieu, il vaut mieux s'être répandu de tout déjà. Comme ça, notre caddie sera vide. Mais, si nous arrivons avec des effets dans notre caddie, Dieu qui est assis là à la caisse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans notre caddie, il va d'abord prendre le pardon et il va poser sur sa caisse et il va scanner. De la même manière que l'examinateur au baccalauréat prend d'abord les feuilles, les matières du premier groupe et regarde si vous avez la moyenne. La même chose pour Dieu, il prend d'abord le pardon, il pose devant lui. Si vous avez échoué là-dessus, ce n'est même pas la peine de continuer. Parce que ça veut dire que Dieu ne vous a pas pardonné. Vous avez passé le temps à demander pardon à Dieu, mais vous, vous n'avez pas pardonné à ceux qui vous ont offensé. Donc, Dieu ne vous a pas pardonné tout simplement. On peut faire tout ce que on veut, on peut demander aux gens de prier après que nous soyons morts toute la vie, ça ne va rien changer. Notre destination éternelle est fixée. Déjà, le manque de pardon. Le manque de pardon, c'est quelque chose d'essentiel, de fondamental. Je vais nous lire une parabole de Jésus par rapport au pardon. C'est dans Matthieu 18. Nous allons lire cela et je pense que plusieurs d'entre nous nous allons nous reconnaître là-dedans. C'est écrit le serviteur impitoyable. Matthieu 18 verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs quand il se mit à compter. on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Il devait 10 000 talents à son maître. C'est l'équivalent de 5 millions d'euros aujourd'hui. Il devait 10 000 talents à son maître. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait et de payer la dette. Ça, c'est la sentence que son maître voulait faire. Le vendre avec toute sa famille pour que l'argent justement de cette vente-là permette de rembourser la dette de 5 millions d'euros qu'il lui devait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le serviteur se jeta au pied à terre, se prosterna devant lui et dit Seigneur, prends patience envers moi et je payerai tout. Comment est-ce que le patron de ce serviteur-là a réagi ? Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Parce qu'il a été touché de la manière dont le serviteur s'est jeté à ses pieds et a dit pardonne-moi, je travaillerai, je vais te rembourser la dette. Il a dit c'est bon. Je vois que si vraiment tu avais cet argent-là, tu m'aurais rendu. C'est la suite qui est très intéressante. verset 28, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est l'équivalent de 10 euros. Son maître, il devait 5 millions d'euros à son maître et il retrouve justement quelqu'un qui lui doit 10 euros. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il le saisit et le serrait à la gorge en disant paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds comme lui l'avait fait et le suppliait 10 ans prends patience envers moi et je te paierai. Mais lui ne voulut pas. On lui a remis là une dette de 5 millions d'euros. Il rencontre quelqu'un qui lui doit 10 euros. Il dit je n'accepte pas. Rends-moi mes 10 euros. Il alla se jeter hein ? Il alla le jeter en prison. Celui qui devait 10 euros là. On est allé le jeter en prison. Alors comment ça continue ? Jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons voyant ce qui arrivait furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître qui vient de remettre la dette de 5 millions d'euros on vient lui dire le monsieur à qui tu as remis 5 millions d'euros de dette il vient de rencontrer quelqu'un dehors qui lui devait 10 euros il a jeté cette personne en prison et il a refusé de lui remettre de la dette et qu'est-ce qui s'est passé alors le maître le fit appeler fit appeler ce serviteur et lui dit méchant serviteur je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait voilà la conclusion de Jésus par rapport à cette histoire c'est ainsi que ton père céleste c'est ainsi que mon père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son coeur dans cette histoire-ci le maître on a bien compris c'est c'est Dieu Dieu lorsque nous lui demandons pardon nous remet lorsqu'il nous pardonne nos péchés il nous remet une dette qui dépasse sûrement les 5 millions d'euros si on dit qu'un péché vaut un euro comptez un peu le nombre de vos péchés comptons avec la bonne définition biblique du péché la définition biblique c'est je fais ce que je veux et non ce que Dieu veut le plus le premier et le plus grand des commandements on a demandé à Jésus il a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée dans chaque minute où toute ta pensée n'est pas centrée sur Dieu tu es en train de pécher Dieu va compter cela donc ça dépasse largement les 5 millions d'euros maintenant mon frère ma soeur qui m'a offensé elle m'a fait quelque chose de ponctuel je ne sais pas ce qui est arrivé entre nous mais elle me doit 10 euros seulement et moi je lui dis je ne te remets pas ta dette je ne te pardonne pas je ne te parle plus c'est comme ça que nous agissons et pourquoi nous agissons comme ça parce que dans ce texte-ci comment est-ce que nous l'appliquons dans notre vie nous inversons les sommes nous pensons que le salut que Dieu nous a donné le pardon de nos péchés ça vaut 10 euros seulement nous n'avons pas péché nous n'avons pas fait grand chose au Seigneur ça vaut seulement 10 euros mais par contre ma soeur à qui je ne veux plus parler mon frère à qui je ne veux plus parler lui la chose qu'il m'a fait je suis tellement énervé que ça vaut 5 millions d'euros c'est ce que nous pensons donc nous avons inversé les sommes mais si nous arrivons avec cette compréhension des choses devant Dieu nous allons avoir la plus grande surprise de notre existence et ça sera trop tard c'est ici sur la terre que nous devons prendre la décision et ça commence par là de pardonner je prends mon téléphone j'appelle quelqu'un à qui je n'ai pas parlé depuis X temps parce que j'étais fâché contre lui mais je ne vais pas remettre ça sur le plateau par contre je dois aider la personne c'est pas que je vais pardonner comme ça je vais quand même dire à cette personne là ce qu'elle m'a fait et je vais lui dire que je n'étais pas content pour ce qu'elle m'a fait tu m'as fait telle chose à tel moment sache que j'ai été très fâché contre toi ça m'a remonté ça m'a retourné l'estomac mais Dieu m'a donné la force et j'ai pris la décision de te pardonner le pardon c'est une décision qui vient de nous nous décidons de remettre à quelqu'un la dette morale que cette personne là avait vis-à-vis de nous parce qu'elle nous a offensé c'est une décision donc celui qui ne pardonne pas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a pris la décision de ne pas pardonner et donc par conséquent il n'a rien à attendre de Dieu rien du tout et si nous n'avons pas le pardon de Dieu nous savons et nous avons déjà dit ce que ça signifie alors maintenant que j'ai demandé pardon à toutes les personnes qui m'ont offensé ayant également demandé pardon à Dieu maintenant ce qui se passe lorsque je demande pardon à Dieu c'est que mon coeur est purifié Dieu lave mon coeur il y avait des prisonniers dans mon coeur à qui je n'avais pas pardonné et maintenant je dis je vous ai pardonné donc je libère les prisonniers de mon coeur et ça ça purifie mon coeur ça lave mon coeur et une fois que ce travail là est fait là maintenant je peux confesser de ma bouche je peux dire Jésus je t'accepte comme seigneur et sauveur ce n'est qu'à ce moment là pourquoi parce que mon coeur maintenant est propre mon coeur est purifié et là l'esprit de Dieu va venir habiter dans mon coeur pourquoi l'esprit saint peut venir habiter dans mon coeur parce que mon coeur est propre le saint esprit est saint et ne peut pas habiter dans un endroit souillé donc si dans mon coeur j'ai des péchés que je caresse que je chéris et que je ne veux pas abandonner pour rien au monde mais l'esprit saint ne va jamais venir habiter dans mon coeur et ça ça veut dire que je ne suis pas réconcilié avec Dieu ça veut dire que si Dieu m'appelle je ne dois même pas être surpris de la destination là où je m'en vais donc la question fondamentale que nous laisse la disparition d'une personne chère comme ça ce n'est pas la lamentation certes la chair est faible la chair va se lamenter la chair va pleurer mais la chose la plus importante le service le plus grand que cette personne qui est partie peut nous laisser c'est la question de savoir si les gens sont assis comme ça et que c'est moi qui suis là-bas où est-ce que je serai ça c'est la question avec laquelle nous devons partir et lorsque nous partons comme cela nous sommes responsables devant Dieu naître de nouveau c'est le mot clé est-ce que je suis né de nouveau est-ce que j'ai repris ma vie à zéro avec Dieu parce qu'au moment où on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur après cette répentie de ses péchés on commence on recommence une vie complètement nouvelle avec Dieu même si les hommes sur la terre nous regardent encore comme nous étions avant Dieu ne nous regarde plus de la même façon pourquoi ? parce qu'il nous a pardonné nos péchés il nous regarde comme quelqu'un qui n'a plus qui n'a jamais péché et ça c'est le plus grand de tous les miracles d'un pécheur que j'étais je deviens tellement juste devant Dieu pas par mes mérites par le mérite de Jésus qui est mort à la croix je deviens tellement juste devant le Seigneur que lui peut m'accepter dans le ciel quand je regarde tout ce que j'ai fait dans ma vie quand je regarde toutes les personnes que j'ai offensées je me rends compte de la miséricorde de Dieu que Dieu puisse accepter un fornicateur comme moi dans son ciel qu'il puisse accepter un menteur comme moi un voleur comme moi un je ne sais pas moi un adultérin comme moi dans le ciel je dois me rendre compte à quel point Dieu est miséricordieux et ce n'est que la grâce de Dieu Amen nous savons une chose c'est que lorsqu'on sème la parole de Dieu lorsque on entend la parole de Dieu il y a un qui est allergique à la parole de Dieu ça je peux déjà vous prévenir et si on se revoit la semaine prochaine je vous pose la question vous me direz que c'est ce qui s'est passé c'est que dès que vous allez sortir de là il y a un qui va venir enlever tout ce que vous avez entendu là il va enlever ça directement c'est ce qui va se passer là peut-être même dès qu'on va manger là si on pose la question qu'est-ce qu'il a dit parce qu'il veut nous entraîner avec lui dans les temps de feu dont nous devons faire très attention à ce que nous avons entendu de garder cela précieusement un homme avait été en veau donc quand ça va arriver ne dites pas que vous n'étiez pas prévenu donc faites donc en sorte que ça n'arrive pas ça ne dépend que de nous Seigneur Dieu Tout-Puissant Père nous voulons te bénir encore pour ces moments de partage de ta parole que tu nous as donné Père voilà ta parole qui a été prêchée tu connais mieux que quiconque Seigneur Dieu le coeur de toutes les personnes qui sont ici parce que c'est toi qui les a créés Père tu connais la situation de chacun Père toi seul tu sais si tu rappelles individuellement chacun d'entre nous dans quelles conditions il arrivera devant toi Père je te prie que ceux qui ne sont pas encore prêts ceux qui ne sont pas encore préparés ceux qui doutent encore Seigneur Dieu du lieu où ils vont traverser où ils vont passer leur éternité Père que en ce moment même que cette parole qu'ils ont entendue qu'elle fasse du chemin profondément dans leur coeur et qu'ils n'endurcissent pas leur coeur Seigneur Dieu Tout-Puissant que cette parole là Seigneur Dieu puisse convaincre Seigneur Père afin qu'ils acceptent de se tourner vers toi Oh Père pour être sauvé pour passer l'éternité Seigneur Dieu avec toi et non loin de toi Seigneur Père merci encore pour ton amour que tu as déversé Père que tous ceux qui n'ont pas pardonné à leur prochain ou qui n'ont pas demandé pardon Oh Père que maintenant même qu'ils prennent la décision de se mettre en règle avec toi Seigneur Dieu Tout-Puissant parce que nous savons que tu es amour et ta parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas Seigneur si tu dis ne périsse pas c'est parce qu'il y a le risque de périr Oh Père éternel mais qu'il ait la vie éternelle Seigneur que chacun d'entre nous dans cette salle Seigneur Dieu Tout-Puissant dans ce lieu Oh Père Seigneur Père puisse se retourner vers toi afin d'avoir la vie éternelle et vivre d'une façon qui te glorifie Père que chacun se détourne de sa vie passée de sa vie mondaine et se tourne pour vivre avec toi Oh Père pour l'éternité Père nous te bénissons encore au nom puissant et glorieux de Jésus Christ Amen Amen